Go ! Go ! Histoire de Karmes sur Vibradio Bonjour, je m'appelle M. Makansi. J'ai commencé ma carrière sportive très jeune, en 59, mais j'ai joué mon premier match officiel avec l'USD, l'Union Sportive Dakaroise. Mon meilleur souvenir, moi, Makans, c'est la qualification. À la Cannes d'abord, Mali 2002. Ensuite, dans ma mémoire, un pèlerinage à Caille, précisément, ma ville de naissance. Ma ville de naissance où, effectivement, on devait jouer contre la Tunisie. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être venu saluer par mon homonyme, le fils à mon grand-fère, même père, même mère, mais qui, en définitive, a été pris en partie par les Maliens parce que, simplement, ils étaient foncièrement contre nous pour un malheureux incident mal interprété par mon fils et l'âge douffe lors de la Cannes. Mon pur souvenir, ça se bouscule dans ma tête, mais j'en prendrais simplement deux. Notre défaite contre le Cameroun. Mais j'ai surtout, au 15 premières minutes, le ballon que Henri Camara a fait sortir par inadvertance. Le visage de Capi, le numéro 6. Les larmes de Amara Traoré. C'est encore resté vivace dans l'esprit de tout Sénégalais. Mais surtout, le crachat sur Jules Bocandé par un Malien qui n'a pas hésité à prendre sa médaille pour fracasser le crâne de monsieur, malheureusement. Heureusement, plus tôt, il ne l'a pas atteint. Sinon, ça aurait été très grave. Et les anecdotes ? Il y en a plein, mais j'en retiendrai deux. Le premier, c'est le slip de Khalidou Fadiga, qui, la veille du match France-Sénégal, pour être précis, Bruno qui vient dans ma chambre, tout déboussolé. Macan, Macan, je dis, qu'est-ce qui se passe encore ? Khalilou a oublié son fétiche. J'ai dit, quel fétiche ? Il dit son slip. Il me dit, si tu ne l'amènes pas, le gosse, il va avoir une pression supplémentaire. J'ai dit, ah bon ? Et il faut vraiment le slip qu'on a oublié à Daegu ? Il me dit, oui. J'ai dit, bon, OK. J'appelle les Coréens avec lesquels on était. J'ai dit, j'ai un problème. Je dois envoyer mon bagagiste, Pape Tchernoba, qui doit aller à Daegu. Il me faut une limousine pour aller à l'aéroport. De l'aéroport, il faut qu'il prenne un avion pour aller à Daegu et qu'il y ait une limousine qui l'attende à Daegu pour aller à l'hôtel où nous étions hébergés pour prendre le slip, le fameux slip de Khalilou et nous l'amener. Parce qu'il fallait, entre 10 heures veille de match, aller à Daegu, il fallait prendre l'avion, il fallait ramener le slip et que le lendemain matin, au plus tard, à 10 heures, avant la réunion de 11 heures de notre match contre France-Sénégal, que Pape Tchernoba puisse nous les amener. Heureusement. Mais quand le slip est venu, Khalilou est venu presque en pleurant. On me dit, « Père, tu m'as sauvé. » J'ai dit, « J'ai été sauvé, je me suis sauvé. » « J'ai sauvé Bruno, j'ai sauvé le Sénégal. » Le deuxième et le plus croustillant, c'est Ronaldo, le grand. Pendant que nous nous préparions les quart de finale, il envoie un monsieur avec une voiture, un mandataire, vers LH Djouf. Il dit à LH, « Il faut me dédicacer ton maillot. » « Il me faut ton maillot parce que j'ai beaucoup de sympathie et d'admiration. » Le grand Ronaldo, je dis bien, du Brésil. Alors, j'étais dans ma chambre, à l'âge qui arrive en courant, « Père, père, père. » Je dis, « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » « Il faut que j'ai un maillot. » Je dis, « Attention. » « Moi, je ne donne pas de maillot. » « Vous avez le droit à deux maillots. » « Il vous reste l'écart, les demi et la finale. » « Parce que moi, je veux aller en finale. » Ils me disent, « Ce n'est pas grave. Donnez-moi un maillot. Je vais le dédicacer. » Je dis, « A qui ? » « Il dit, Ronaldo. » « Le grand Ronaldo. » « Je dis, « Tu as pris du galon, là. » « Il me dit, oui. » « Donc, je dis, « Mais pourquoi ? » « Il me dit, tu sais ce qu'il m'a fait comme confidence ? » « Je dis, non. » « Il dit, il veut que la Turquie nous gagne parce que le Brésil a peur de nous affronter en demi-finale. » « Je dis, « Ah bon ? » « Il dit, oui. » « C'est dans ces entrefaites, effectivement, qu'il a eu à dédicacer le maillot parce qu'il voulait que la Turquie nous gagne en quart de finale. » « C'est fini, là. »